Airbnb pour louer son appartement à des touristes, blabla car pour le covoiturage ou encore Uber si vous souhaitez devenir chauffeur occasionnel. Ces entreprises issues de l'internet bousculent la vieille économie. Elles ont un impact sur les marchés qu'elles attaquent, modifient les règles du jeu, jouent sur les prix et l'entloi. Un cas d'école, Uber. Nous sommes à Bruxelles. Paul est chauffeur Uber et a souhaité témoigner à visage masqué car il craint des représailles de la part de chauffeurs de taxi traditionnels. Il roule depuis quelques mois via l'application installée sur son smartphone. Par semaine vous pouvez faire un minimum de 200 euros, ça peut aller jusqu'à 300, 400, 500 euros. Tout dépend de votre disponibilité, de votre motivation et du temps que vous avez à rouler. La révolution opérée par Uber est de permettre à l'offre de rencontrer la demande via un simple smartphone. L'entreprise se commissionne à hauteur de 20% sur les courses. Ceci est l'application pour avoir accès au service Uber. Il vous donne la position où vous vous trouvez. Ici je suis sur la rue du Trône. Je mets destination, c'est Bruxelles, aéroport. Là je fais l'estimation du prix. Le client peut toujours voir le prix. En fait 14 euros c'est le minimum si vous n'êtes pas en heure de trafic. Et 19 euros ce serait le maximum que vous payerez si vous êtes en heure de trafic. Paul comme des centaines d'autres chauffeurs occasionnels est la bête noire des compagnies de taxi traditionnels qui de Barcelone à Paris ou encore Bruxelles manifestent contre une concurrence qu'ils jugent déloyale. Comme ici, sous les fenêtres de la Commission Européenne. Nous venons de presque 1600 kilomètres. Nous venons d'Espagne et nous venons à protester pour la ponence que l'hiver faisait aujourd'hui. C'est de mettre un véhicule particulier à disposition du public avec une économie totalement submergée. Les tribunaux de plusieurs pays européens ont été saisis pour confirmer la légalité des taxis Uber. Le 4 mai 2015, le tribunal de police de Bruxelles a rendu son premier verdict. D'autres problématiques tenant davantage aux conditions de sécurité dans lesquelles les consommateurs sont en droit d'être transportés posent question dans le cadre du système Uber. Ainsi, la capacité professionnelle du chauffeur, son aptitude médicale à la conduite et l'état du véhicule utilisé. Sans compter la question de l'assurance devant couvrir le risque particulier que constitue le transport rémunéré de personnes. Le tribunal a estimé qu'Uber est un service de taxi illégal et que les chauffeurs sont coupables d'infractions à la réglementation qui encadre les taxis. A Bruxelles, plus de 60 chauffeurs sont en attente d'être jugés. Ils risquent la saisie de leur véhicule. Au siège d'Uber Belgique, on a conscience de bousculer les règles et on mise sur une évolution des législations. De l'autre côté de la Manche, à Londres, c'est déjà le cas. Ici, les chauffeurs Uber peuvent travailler en toute légalité. Nous en avons fait l'expérience, notre chauffeur témoigne. Les gens pensent que vous pouvez venir à cette société et travailler quelques jours et faire beaucoup de dollars. Ils ne se rendent pas compte. Vous avez des insurance et vous avez tellement d'autres expériences. Effectivement, à Londres, les chauffeurs Uber sont soumis aux mêmes règles que les voitures avec chauffeurs privés. Les chauffeurs ont besoin d'être plus de 21 ans. Ils ont besoin d'être plus de 3 ans. Ils ont besoin d'être plus de 3 ans. Ils ont besoin d'être plus de travail dans le UK. Ils ont aussi besoin d'assurer qu'ils ont passé de bon character. Ils ont passé un check de service et de barrage, qui est un check de criminel. Ils ont passé des tests médicaux. Ils ont fait un test topographique. Ils peuvent trouver leur route à Londres, très généralement. Nous licenons un driver. Ce driver peut ensuite travailler pour Uber, ou de nombreuses autres entreprises de base, ou des opérateurs traditionnels qui sont là. Donc nous ne licenons pas un driver Uber. Nous licenons un driver qui va et travaille pour les opérateurs. A Londres, plus de 75 000 conducteurs possèdent une licence de chauffeur privé. 25 000 rouleraient pour Uber. Un coup dur pour cette entreprise. C'est la plus grande société de transport privé de passagers au Royaume-Uni. Elle a été bousculée par l'arrivée d'Uber. La principale différence est que Addison Lee operates des prix fixés. Donc, quand vous nous téléphonez, nous demandons où vous êtes venus, où vous êtes venus, où vous allez, et nous vous donnez un prix là-bas et là-bas. Avec Uber, ils ont un pseudo-mètre dans le voiture. C'est le sujet d'un cas de court court. Donc, dépendant sur le trafic, dépendant sur la route que le driver prend, le fare peut varier. Dans plusieurs pays de l'Union, des associations de taxis essayent de faire interdire l'application Uber pour les smartphones. Une bataille qui s'est aussi déplacée à la Commission européenne, où Uber plaide pour avoir un libre accès au marché digital unique de l'Union. Devant les eurodéputés, la commissaire européenne au transport a clarifié certains points. Le Parlement européen s'est inquiété du développement anarchique du bord et a demandé à la Commission européenne de faire le point sur la situation dans les différents pays de l'Union où l'entreprise s'est implantée. C'est un nouveau joueur, agressif, je ne l'ai pas de nommer ça comme ça. Bien, bien sûr, pour le trafic de taxi, c'est agressif. Mais, évidemment, c'est vraiment... Peut-être que les taxis sont juste un genre de façon d'oublier de penser. Je pense vraiment que c'est un mouvement qui est juste en place. Et nous ne pouvons pas changer. Si nous aimons changer, nous ne pouvons pas, car c'est juste en cours. Mais tous les États ne sont pas de cet avis. Le 26 mai 2015, un tribunal italien interdit la mise en service de l'application Uber pour motif de concurrence déloyale. De son côté, Uber a déjà déposé plainte devant la Commission européenne contre la France, l'Allemagne et l'Espagne. La Commission européenne devrait prendre position sur le dossier dans les prochains mois. La Commission européenne est une petite partie de la France, l'Espagne.